... ... ... ... ... ... ... ... A la veille de la journée internationale sans viande, nous dénonçons les conditions d'élevage et d'abattage de ces animaux communément appelés viande. Regardez cette assiette ! Regardez les restes de ces animaux qui ont vécu toute leur vie enfermés dans des hangars, mutilés dès leur naissance, puis transportés à l'abattoir pour y être égorgés et découpés, afin de finir en steak, rôti, jambon ou saucisse. Ne détournez pas les yeux et réalisez qu'ils proviennent d'êtres sensibles, qui comme nous ressentent la douleur et ont des émotions. ... Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la journée internationale sans viande, pour sensibiliser les consommateurs à se passer de viande, et à les informer sur ce qu'est réellement la viande, de la souffrance et de la cruauté envers les animaux, surtout quand on sait qu'il y a 60 milliards d'animaux terrestres qui sont tués chaque année dans le monde, et plus de 1000 milliards d'animaux marins. On veut que les gens prennent conscience de cet acte qu'est de manger de la viande, parce que pour tout le monde c'est banal de manger de la viande, c'est normal. Alors certes c'est ancré dans nos habitudes, mais il est temps de changer, on a besoin de choquer un peu les gens, de leur faire prendre conscience qu'on peut faire autrement et que c'est un acte cruel de manger de la viande aujourd'hui. On est à la VeganPace aujourd'hui, le 19 mars, donc avec des associations comme L214, l'association Végétarium de France, etc. On est là pour faire la promotion d'une philosophie non-violente, une philosophie de paix en direction des animaux et des humains aussi. On présente nous particulièrement donc My Life is a Cage, qui est un film à la base, une chanson pour les animaux qui vont à l'abattoir, donc on essaie de leur donner une voix. Alors le film d'abord, on ne montre pas d'image violente réelle, c'est pas un documentaire, c'est vraiment une fable poétique, c'est à dire qu'au départ on a Camille Lacour, le champion du monde, le nageur, qui introduit le film, ainsi qu'Emerick Caron, et alors on suit l'histoire d'une petite fille qui est sous la table d'un banquet de mariage, où tout le monde fait ripaille avec des animaux, et on suit la petite fille qui va voir un petit veau, qui lui, file et est emmené vers l'abattoir, et là on bascule dans le dessin animé. Tout le monde peut voir ce film, des enfants à partir de même 8-9 ans, parce qu'on ne voit jamais d'image de sang réel, mais le but du jeu c'est vraiment un support pédagogique, pour donner cette voix à ceux qui n'en ont pas à expliquer aux gens, ce qui arrive réellement aux animaux, parce que si on a un grand problème aujourd'hui, cette dissociation que l'on fait toujours entre les animaux, et ce qu'on a dans notre assiette.